Hey salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo on va parler des youtubeurs, les youtubeurs les plus riches, ceux qui gagnent le plus d'argent Vous allez voir que c'est pas forcément ce que vous pensez Parce que tout le monde se dit que c'est Squeezie ou que c'est Cyprien qui gagne le plus d'argent Peut-être, peut-être pas, en tout cas vous allez voir il y a des choses à prendre en compte Il y a des youtubeurs bien plus petits qui gagnent beaucoup plus d'argent que des plus gros Ça va dépendre de plein de paramètres, on va voir ça tout de suite et ça va peut-être vous donner des idées sur ce que vous pourriez vendre Si vous créez une communauté à votre tour Comme d'habitude n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo Comme dans chaque vidéo, pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois D'ailleurs dans la prochaine vidéo youtube je vais désigner un des gagnants du mois Donc je regarderai les commentaires de ceux qui ont répondu aux questions des vidéos Qui sont abonnés aussi à la chaîne youtube Donc pour ça on va aller sur mon ordinateur, je vous règle ça et on va tout de suite aller voir certaines chaînes youtube Alors on est parti, on va aller voir la chaîne de Michou Michou c'est un youtubeur qui est jeune, qui vient d'avoir 19 ans il me semble ou 18 ans peut-être Et on peut voir qu'il a deux chaînes youtube, si je tape Michou, il a Michou celle-ci et Michou off comme ça 4 millions d'abonnés ici, enfin 4 millions 7, 2 millions ici Si je clique sur une de ces vidéos là, on va sur vidéo On peut voir qu'il y a 158 000 vues sur la dernière qui a été mise depuis 42 minutes Là on a un M7, un M4, un M5, un M6, énormément de millions de vues Donc c'est gros de faire autant de vues Si on compare par exemple avec le plus gros qui est Squeezie Ça fait 2 millions, 4 millions, 4 millions, 5, 2, 4, il est quand même à un autre niveau Squeezie Mais Michou il fait quand même 1, 1, 1, 1 à chaque fois, 4, 3, 2, 2 Bon il y a beaucoup de... la 19 millions sur ce clip là, 24 millions ici C'est énorme quand même, il fait des vues énormes Donc je vais pas y aller par 4 chemins, vous le savez sur youtube il y a plusieurs manières de gagner de l'argent Et une première manière qui va être la youtube monnaie déjà, que tout le monde connait Qui va vraiment être destinée pour ceux qui font de l'audience, qui font beaucoup de vues Parce que c'est avec la masse de vues que vous allez pouvoir faire Que vous allez avoir quand même un revenu qui va être intéressant Voir très 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 intéressant pour certains youtubeurs Et pour vous donner une idée, on va aller sur le site Social Blade Regardez, sur Social Blade, si on va sur Michou Le revenu estimé, ça va être très large, c'est une grosse fourchette Mais par mois ils disent entre 12 000 et 200 000 Ce qu'on voit sur nos chaînes, nous, si je prends mon exemple avec Antoine, si je prends avec Oassurf etc C'est que c'est la moyenne à chaque fois, c'est au milieu Ils disent un revenu entre 1000 et 10 000 ou n'importe quoi Et bien c'est toujours la fourchette au milieu que la youtube monnaie représente Alors sur nos chaînes youtube, à nous, ça ne représente pas grand chose C'est quelques centaines d'euros maximum Parce que c'est des plus petites communautés qui sont nichées Mais quand vous faites des millions de vues, ça peut aller très très vite Et je pense que Michou, on peut estimer à 60 000, 80 000 Des fois des mois à 100 ou 120 000 euros de youtube monnaie En fonction des vues qu'il fait, en fonction des vidéos qui vont être monétisées ou pas monétisées Vous avez des vidéos qui vont être démonétisées C'est ce qu'on appelle parce qu'il n'a pas les droits sur la musique ou autre chose Donc on peut estimer déjà au moins un revenu à 50 000 minimum Et ça peut monter à 60 000, à 100 000 Donc c'est énorme, vous vous rendez compte juste de youtube monnaie Après, c'est un réel influenceur, c'est un média La télé des fois ne fait pas autant de personnes que lui en live Il y a des lives où ils sont 200 000 personnes en live C'est le dernier record qu'il a fait sur un des lives de son anniversaire Et d'ailleurs on va en parler Parce que ça va découler sur la deuxième source de revenus Qui s'ajoute à la youtube monnaie C'est des dons en live Et ça j'ai été surpris Je pensais vraiment pas que ça montait à ce niveau là C'est à dire que quand vous êtes en live Vous avez la possibilité de faire des dons à votre youtubeur Dans le chat, les gens écrivent Et vous pouvez mettre 5 euros, 10 euros Si vous regardez un live de Michou Ou des lives où des gros youtubeurs comme Squeezie et tout ça Vous allez voir des 5 euros, 10 euros qui passent dans le chat Parce que les viewers donnent des sous Pour soutenir leur youtubeur préféré Et je vous affiche une capture d'écran juste ici Vous pouvez voir qu'il y a plus de 3000 euros de dons Sur le dernier live de Michou pour son anniversaire Où il y avait du monde, où il y avait plus de 200 000 personnes Là à ce moment là du live Quand il prend une capture d'écran On voit son dashboard Et on voit qu'il y a plus de 3000 euros de dons Qui ont déjà été donnés Juste pour une soirée C'est à dire qu'il fait un live Pendant une heure ou deux un soir Il se fait 4000 euros juste de dons Sans parler de la youtube monnaie qui draine grâce aux vues Donc ce don là Vu que c'est sur youtube Il va s'ajouter à sa youtube monnaie C'est pour ça que la youtube monnaie Soit elle monte à 150 ou à 200 000 euros par mois peut-être Parce que des lives Ils en font vraiment très régulièrement Là sur cette chaîne là je sais pas si c'est la chaîne où il fait le plus de lives Mais déjà il y a deux semaines il y a eu son live Avec 4 millions de vues Là où il a eu plus de 3000 euros et peut-être même plus Parce que c'est au moment précis C'est à un moment précis où il a fait ça Cette capture d'écran Où moi j'ai pu la voir Mais il a fait d'autres lives là D'autres lives là partout Et puis il a une seconde chaîne Donc c'est à dire que cette youtube monnaie là Elle est propre à cette chaîne là que j'ai fait Mais elle est pas propre à son autre chaîne Si je vais sur celle-ci Michou off C'est pareil 300 000 vues 700 000 500 000 500 000 1,6 millions Il y a énormément de vues Et les directs c'est pareil Il y en a plein Il y a eu beaucoup de diffusion en direct Là si on tape Michou Et qu'on va sur sa seconde chaîne Michou off Là ils estiment aussi entre 3000 et 50000 Donc c'est moins Mais c'est quand même un revenu en plus Et la troisième chose encore C'est qu'il y a les partenariats Les placements de produits Ils vont faire énormément de placements de produits Ils ont un network Dans son cas c'est Wobedia Qui vont s'occuper de lui fournir des bureaux Des cadreurs Des gens qui vont monter ses vidéos etc Enfin qui vont tout mettre en scène Pour que tout se passe bien Et qu'ils fassent du contenu régulièrement Qui sont dans les meilleures conditions possibles Donc ils vont prendre un pourcentage Sur ces revenus là Mais voilà La plus grosse majorité de la somme Elle revient à Michou Aux youtubeurs C'est énorme C'est colossal Vous vous rendez compte à cet âge là De faire ça Juste en faisant des vidéos Alors juste Il faut le faire Et peu de gens arrivent à drainer Une communauté aussi grande S'il a réussi à attirer des gens comme ça C'est qu'il le mérite Mais c'est énorme Je trouve ça énorme Le seul truc qui manque A notre ami Michou Il n'a pas de boutique Il n'a rien C'est à dire que vous avez sa chaîne secondaire Vous avez son insta etc Mais vous n'avez pas de boutique ni rien Et c'est dommage Parce que dans beaucoup 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 de cas Ça représente la plus grosse partie De votre chiffre Ouais Bien plus même que la youtube monnaie Que vous pouvez vous faire chaque mois Allez j'ai passé un peu de temps sur Michou Mais on va vite passer à l'autre À Squeezie Puis sur les autres Parce que maintenant vous avez compris le principe Et comment il pouvait se rémunérer Squeezie Si on va voir sur Social Blade On peut voir que là On a de 18 000 A 292 000 Donc ça monte jusqu'à 300 000 Là il est encore un autre niveau En youtube monnaie C'est pas étonnant C'est le plus gros youtubeur Il a 15 millions d'abonnés Il fait plus de vues Je sais dans les youtubeurs français C'est celui qui fait le plus de vues À part si vous prenez des fois Greg Guillotin par exemple Mais il va sortir une vidéo Tous les 6 mois Ou sa série Le pire stagiaire Il va faire des 15 millions de vues Donc c'est plus de vues Que Squeezie sur une vidéo Sauf que Squeezie sort des vidéos Tous les 3 jours Ou plusieurs par semaine Donc en termes de vues par mois Ou vues à l'année Squeezie en fait beaucoup plus Donc là c'est énorme à ce niveau là De plus Il va aussi faire Une chaîne secondaire Squeezie Il a Squeezie Gaming Si vous avez sur Squeezie Gaming Vous avez une seconde chaîne À 3 millions 4 d'abonnés Donc c'est énorme Et là c'est des vidéos à 1M6 1M9 Là c'est presque la chaîne de Michou En fait Sur la chaîne secondaire de Squeezie C'est pour vous dire À quel niveau il est encore Donc là c'est pareil Il doit prendre encore Un billet de 50 000 Ou peut-être de 80 000 Donc c'est À s'ajouter le 150 000 Qui doit se prendre à peu près En youtube monnaie de l'autre Si ces vidéos sont bien utilisées Comme il faut Plus les placements de produits Qu'il fait Que ce soit pour NordVPN Que ce soit pour Clash of Clans J'en sais rien Pour n'importe quel produit Qu'il va pouvoir voir Ou pour des jeux vidéo Dont il fait la promotion Et il joue dans une vidéo Bah si tu payes Squeezie Ou tu payes Michou Tu vas payer 10 000 20 000 50 000 Voire 100 000 euros Pour un placement de produit EnjoyPhoenix Et on va y venir juste après On parlait qu'elle avait été payée Plus de 100 000 euros Pour un contrat de 6 mois Avec un placement influenceur Avec une marque Donc il y a des gros contrats Qui se passent Et les placements influenceurs Représentent une grosse partie Donc Squeezie A les mêmes sources de revenus Que Michou A une exception C'est qu'il a aussi sa marque Et c'est là où il est Beaucoup beaucoup plus fort Parce qu'en plus Il ne l'a pas fait n'importe comment Vous avez sa marque Yoko Je pense que vous n'êtes pas passé à côté Et quand vous allez sur son site Voilà vous avez plusieurs collections Un beau site Avec un vrai branding Bien fait Et là vous avez des collections Qui sort à chaque saison A peu près je crois Et un site qui est propre Qui est beau Qui est épuré Avec un placement un peu cher Enfin voilà Il n'a pas fait quelque chose Tout public Il a essayé des t-shirts à 39 euros C'est quand même des t-shirts Qui sont chers Donc on espère de bonne qualité En tout cas c'est l'image de marque Qui veut se donner Et c'est très bien C'est vraiment très bien Je sais qu'il a un pixel Donc c'est à dire Qu'il suit toutes les données Toutes les personnes qui passent Sur son site Elles sont reciblées derrière Sur Facebook Sur Instagram Soit en allant visiter son site J'ai été reciblé Donc il y a une vraie stratégie marketing derrière Il s'intéresse vraiment au sujet Là c'est beaucoup plus dur De dire combien ça lui rapporte Si ça lui rapporte 20 000 par mois Ça lui rapporte 100 000 200 000 5 000 C'est très compliqué Parce qu'il met aussi beaucoup de budget Dans ses clips Pour sortir l'annonce Des nouvelles collections Peut-être que c'est le lancement de ça Donc il y a eu de l'achat de stock Éventuellement Il a fait un pop-up store Enfin voilà On peut imaginer qu'il y a du bénéfice Mais on peut imaginer aussi Que ça lui coûte de l'argent Donc c'est très compliqué De dire un chiffre Mais c'est une source de revenus En plus que Michou n'a pas Donc je mettrais déjà Squeezie Au-dessus de Michou Puis c'est même sûr Parce qu'il a aussi Beaucoup plus d'audience Là on va passer sur cette chaîne là Hit of the road Hit Non hit the road Pardon Hit the road Ils ont 500 000 abonnés Donc on n'est pas dans le même cours Parce qu'ils font pas les mêmes vues Si je clique sur leur chaîne Vous allez voir que Bon ça fait des 80 000 vues 78 000, 100 000 etc Je veux juste vous montrer une petite chose Ils vont pas gagner plus que les autres Mais ils ont des sources de revenus intéressantes Et vous allez voir à quel point Les dons et le soutien d'une communauté Ça peut être très très fort Quand vous avez une grande communauté Là ils vont faire de l'affiliation Comme beaucoup vont faire Par exemple ils mettent des liens d'affiliation Avec la FNAC ou autre Sur leur matériel Ça ils vont toucher des clopinettes Ça va pas être grand chose Par contre eux ils ont quelque chose Qui m'avait beaucoup étonné C'est qu'ils ont un Tipeee Un Tipeee vous mettez des dons Pour soutenir votre youtubeur Je vais faire accéder au site Et vous allez voir Collecter par mois 4 500 euros 17 Donc ils ont pas une énorme communauté Ils ont 80 000 vues par vidéo 100 000 vues Des fois 200 000 un peu plus C'est quand même une grosse chaîne Une chaîne moyenne quand même Par rapport à Squeezie et Michou j'entends Et ils collectent quand même de dons Chaque mois 4 500 euros C'est quand même énorme Je trouve ça énorme Que les gens donnent autant Tous les mois De manière récurrente Pour qu'ils produisent leur clip Alors ils ont cette image Et cette vérité Où ils prennent vraiment des risques Ils s'investissent beaucoup dans leurs vidéos Ils ont besoin de matériel Et c'est très très surprenant On a l'impression qu'ils mettent leur vie en jeu A chaque fois Je pense pas qu'eux mettent vraiment leur vie en jeu Parce qu'ils savent ce qu'ils font Mais on a l'impression qu'ils mettent leur vie en jeu A chaque fois Donc on a envie aussi de les soutenir Et merci pour ce qu'ils font Et de cette manière là Ils récoltent quand même pas mal d'argent Ils sont pas dans le concours On va dire de celui qui gagne le plus Parce qu'ils ont pas la même communauté Mais c'est très intéressant De voir le fonctionnement Et de voir comment la communauté Peut vous rémunérer Parce que bien sûr Si je vais sur Social Blade C'est sûr qu'ils ont aussi Une YouTube monnaie Bon ça doit peut-être être entre 2000-5000 Quelque chose comme ça Voilà Entre 300 et 5000 C'est ce que je me disais aussi Ils doivent faire entre 2000 et 3000 De YouTube monnaie Quelque chose comme ça C'est toujours entre les deux Et je pense vraiment Que ça doit être quelque chose comme ça Bien sûr quand les vidéos Sont pas démonétisées Alors on va aller maintenant sur Thibaut Donc Thibaut Allez je vous commence directement Sur Thibaut InShape Donc Thibaut InShape Il a deux chaînes YouTube pareilles Thibaut InShape Entraînement Et Thibaut InShape Normal Donc c'est la même config que Michou C'est la même config que Squeezie Donc deux fois de la YouTube monnaie Donc pour Thibaut On peut regarder Sa YouTube monnaie Sa chaîne principale Entre 8000 et 135 000 Donc peut-être 30, 40 000, 50 000 Peut-être 60 000 par mois YouTube monnaie Ça m'étonne pas Il fait des millions de vues Quasiment à chaque vidéo Et il est très connu Il a 7,6 millions d'abonnés Donc il est dans les plus gros YouTubeurs français Il fait aussi des placements de produits Je l'ai vu dans pas mal de vidéos Que ce soit pour NordVPN je crois Ou d'autres Enfin ou Clash of Collant Ou des jeux comme ça Il en fait Il n'y a pas de problème Donc il accepte des partenariats Et puis il fait plein de vidéos Pour l'armée Pour les pompiers Plein de choses On peut imaginer Qu'il est payé par certaines structures Pour faire la promotion aussi de ça Donc des fois c'est des partenariats Très bien fait Qu'on voit à peine en fait On n'imagine même pas Qu'il y a de l'argent Qui a circulé avec ça Et Thibaut C'est peut-être le plus marketeur De tous ces YouTubeurs A chaque fois Vous qui êtes dans le marketing En tout cas La plupart qui me suivent Sur cette chaîne On regarde bien Les offres Les sites Les tunnels de vente Les publicités Thibaut C'est un de ceux Qui est le plus là-dedans Au niveau des offres Parce qu'il propose énormément d'offres Vous pouvez voir Sur sa chaîne YouTube Vous avez Les vêtements Les compléments alimentaires Les programmes La salle de sport Donc regardez Vous avez Un site Pour les compléments alimentaires Donc un partenariat Avec MyProtein Où il a mis ses logos dessus Donc ça Ça marche très bien Parce qu'en plus C'est du consommable Je pense que c'est une offre Qui lui rapporte énormément Après à chiffrer C'est impossible À faire à la louche Comme ça Je pourrais pas vous dire J'ai pas envie de dire De choses bêtes En disant 50 000 par mois Alors que ça se trouve C'est bien plus Bien moins J'en sais rien Mais une grosse source De revenus aussi De ce côté là Là vous avez Ces programmes Qui doivent lui rapporter énormément On le sait C'est des produits digitaux Donc c'est un PDF Ou c'est une vidéo Dans son cas c'est des PDF Je crois Il y a rien à payer Pour faire le produit Il y a juste à l'envoyer Et puis en plus Vous travaillez une fois Et le produit travaille Pour vous tout le temps Il n'y a pas besoin De refaire le PDF Ni rien Enfin il n'y a pas Il n'y a pas de suivi Ils vont pas de suivi avec ça Donc c'est un ebook abdo C'est un ebook musculation Etc Des produits à être 34 à 29 C'est Thibaut C'est votre youtubeur Que vous suivez tout le temps Vous lui faites confiance Vous payez Et vous avez la boutique Avec les vêtements Et on sait depuis longtemps Qu'il en vend beaucoup Même dans les salles de sport Dans la rue Des gens en vélo J'en ai déjà croisé plein Qui avaient ses vêtements Il y a une grosse marque Qui l'a bien développé Même si je pense Que c'est la partie Qui doit lui rapporter le moins Parce que les vêtements Il y a un coût à envoyer Il y a un coût de produit Il y a du temps à passer Il y a de la délégation Comparé à des ebook Comparé Comparé à même A sa marque de nutrition Sa marque de nutrition Doit être pareil Que la marque de vêtements En termes de maintenance Parce que c'est à envoyer etc Mais c'est du consommable Donc les gens rachètent Beaucoup plus souvent S'ils sont satisfaits du produit Avec des t-shirts Bon on peut racheter Mais c'est une fréquence Beaucoup moins régulière Que la nutrition Et là où Thibaut est très fort C'est que Sa chaîne Thibaut InShape Entraînement Il a bien dissocié ça Pour parler ici Uniquement de sport C'est parce que Sa chaîne principale Bon il divague un peu partout Sur plein de sujets Pour élargir sa communauté Mais là Il va vous faire Une vidéo Et derrière Il va juste y avoir Mes élastiques et tapis Il y a même du matériel de sport Et ses programmes de sport Et ça va intéresser vraiment Ces personnes là Qui voient ces vidéos Parce que cette chaîne C'est que du sport Il y a quand même 1,4 million d'abonnés Donc de la Youtube monnaie Sur cette chaîne aussi Peut-être déplacement de produits Mais je pense pas Je pense qu'il promouvoit Beaucoup sa marque Et du coup Il a de quoi encore Envoyer vers ses programmes Donc pour moi Thibaut pour l'instant déjà Il est en top de liste Devant Squeezie Et devant Michou On va aller voir L'avant dernier Amixem Donc Amixem 6,6 millions Il fait aussi beaucoup de vues On a 6 000 à 96 000 Donc il a un peu moins De Youtube monnaie Que les autres Les autres étaient à plus de 100 000 A chaque fois En tout cas sur les gros youtubeurs Donc peut-être 30 000, 40 000 Ça s'explique peut-être Avec des vidéos démonétisées Je sais pas s'il prend en compte ça Mais je pense pas Je pense qu'il prend juste Les vues de vidéos Peut-être qu'il a une fréquence De vidéos qui est un peu moins forte Que les autres Parce que Squeezie Et Thibaut Publient régulièrement Même Michou Comme les autres Il a la Youtube monnaie Mais un peu moins Il a les placements de produits Ça il en fait Même sur la vidéo La dernière que je regardais C'est un placement Avec Altitrading C'est un business sur le trading Qui vend des formations Etc Donc il a dû être payé aussi Pour faire ça A moins qu'il disait aussi Que c'est un de ses potes Dans la vidéo Enfin bref On voit qu'il est ouvert Au partenariat Y'a pas de problème Il a sa boutique par contre Ce que je répète N'a pas Michou Peut-être Je sais pas Il est trop jeune Il a pas essayé Il a pas fait encore Et voilà Sa boutique Space Fox Qui est vraiment dans son univers Dans sa passion pour l'espace Pour les galaxies Pour tous ces trucs là Donc franchement C'est rigolo Il a fait un truc génial Et pour tous les passionnés Qui vont suivre son délire Bah ils vont accrocher Je pense à la boutique Et ils vont commander des choses Donc un super univers Encore une fois Je donnerai pas de chiffre d'affaires Parce que j'en sais rien J'ai pas envie de donner Des fausses informations Mais donc Amixem Je dirais Bon bah il est en dessous de Thibaut En dessous de Squeezie Mais au dessus de Michou aussi Parce que Après Amixem Faudrait voir S'il a des chaînes secondaires S'il a pas de chaînes secondaires Pour moi Michou doit être au dessus Parce qu'avec ses deux chaînes Avec grosse audience Et grosse youtube monnaie Je pense qu'il passerait peut-être Au dessus de Au dessus d'Amixem On va regarder On a sa Amixem version alpha 3 vidéos Et là que 10 vidéos Donc il est pas actif Sur ses chaînes secondaires Même s'il en a Par Amixem Je pense qu'il se passe pas grand chose Je pense que c'est lui Il y a un an etc Bon il publie pas Il est pas actif Il a qu'une chaîne Vraiment où il est actif Donc je pense que C'est le dernier Michou il doit être au dessus de lui J'en suis quasiment persuadé Et on a Anjay Fenix Anjay Fenix Qui a 3,6 millions d'abonnés Donc c'est quand même énorme Par contre en termes de vues J'ai regardé en faisant la vidéo Qu'elle avait quand même Moins de vues que les autres Et j'en suis sûr que ça va se voir Sa youtube monnaie Sur Social Blade Il va falloir 69 000 156 200 200 Elle est presque comme Hit the road Presque en fait Alors qu'elle a 3,6 millions d'abonnés Peut-être qu'elle a bien C'est en audience Je sais pas Voilà Là on a entre 642 Et 10 000 euros D'youtube monnaie par mois C'est vraiment pas énorme Comparé à son nombre d'abonnés Elle doit faire peut-être Du 5 000 Ou du 6 000 par mois Par contre Elle est très active Sur la marque Et c'est peut-être même ça Qu'il a décidé A être active sur sa marque Parce qu'elle a peut-être Une moins grosse source de revenus En youtube monnaie Peut-être que ça a baissé Je suis sûr qu'elle a fait Bien plus que ça avant Elle faisait des millions de vues avant Et Bon je suis pas à son contenu Je sais pas Ce qu'il y a pu se passer Mais dans ses descriptions De toute façon Vous avez sa boutique Vous pouvez cliquer là Alors là Elle va renvoyer à plein de produits Elle fait des gros placements aussi Avec des marques Elle en a parlé dans une vidéo Pour aller voir Elle est assez récente la vidéo Où elle dit qu'elle a été payée Plus de 100 000 Comme je vous le disais En début de vidéo Pour un placement sur 6 mois Donc quand même intéressant Et vous avez sa boutique La boutique en ligne Elle est là Et sa boutique du coup Elle vend plein de choses En décoration d'intérieur J'ai l'impression Elle a une très belle boutique Vraiment sympa Ouais Elle vend des sérums Des masques Plein de petites choses Qu'elle présente dans ses vidéos Et qui la reflètent très bien Donc elle doit aussi faire de l'argent Mais je pense qu'en termes d'audience Vu qu'elle est moins grosse Elle doit faire moins de sous Donc pour répondre à la question De cette vidéo Quel est le youtuber Qui a le plus d'argent Selon moi Ça se joue vraiment Avec Thibaut Inche Parce qu'il vend beaucoup d'offres Il a bien divisé ses deux chaînes Il a deux gros chaînes Une chaîne principale Une chaîne secondaire Dans tous les cas Avec un youtuber Et sur ses deux tableaux Avec ses deux chaînes Déjà ça lui rapporte très très bien Surtout quand elles ont Toutes les deux Plus d'un million d'abonnés En tout cas plusieurs millions d'abonnés Et en plus Quand vous renvoyez A vos offres personnelles Votre marque Vos vêtements Sur les deux chaînes Avec une manière intelligente De le faire C'est à dire comme Thibaut Une chaîne entraînement Qui va renvoyer vers ses entraînements Vers des produits digitaux Qui ne lui coûtent rien à faire Qui vont se vendre tout seul Sans qu'il ait besoin De retravailler dessus Plus votre chaîne principale Qui fait des partenariats Avec des marques Avec des assos Avec plein de choses Plus qui renvoient A vos produits aussi Et tout ça Accumuler à la youtube monnaie Je peux vous garantir Que vous faites des centaines De milliers d'euros par mois Sur ces gros youtubeurs Facilement Dans leur boîte On parle de leur entreprise Après l'argent de leur entreprise C'est quand même leur entreprise On est en France Il y a des taxes etc Je ne vais pas rentrer Dans ces détails là Mais selon moi Thibaut est celui Qui gagne le plus d'argent Ou en tout cas Est dans ceux Qui gagnent le plus d'argent Et si vous voulez fouiner un peu plus Vous pouvez regarder un peu Des chaînes Qui ont une grosse audience Qui ont autour de 3-4 millions De vues par vidéo Qui ont des chaînes secondaires Et là peut-être Qui ont 3 chaînes youtube différentes Et qui proposent des produits partout Et qui font des placements influenceurs Et c'est là où vous pourrez voir Vraiment l'ampleur de leur empire Et comment ils ont faim De gagner de l'argent sur internet Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu La question pour toi Dans cette vidéo C'est de me dire Quel est pour toi Le youtubeur Qui est le plus riche Peut-être que j'en ai oublié Je regarde peut-être pas assez De contenu sur youtube Il y a peut-être des youtubeurs Que toi t'as repéré Qui te dit Ah non c'est lui Qui doit en gagner le plus Donnez moi votre avis Vous le savez L'argent n'est pas tabou Sur cette chaîne Donc vous pouvez y aller Il n'y a aucun problème Mettez moi ça dans les commentaires Je regarderai J'irai voir J'irai faire ma petite analyse S'il y a un youtubeur Que j'avais oublié Merci d'avoir écouté cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine Ciao